La politique énergétique de l'Algérie 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 L'Algérie La politique énergétique de l'Algérie La politique énergétique de l'Algérie Pour l'Algérie La politique énergétique de 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 l'Algérie à tous les niveaux, selon vous, aujourd'hui, M. Hachette, pour avoir aujourd'hui autant de mécontentements ? Oui, je pense qu'il est évident que nous avons l'ensemble des acteurs concernés insuffisamment communiqués. On ne peut pas nier cette réalité. Le problème est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et qu'aujourd'hui, il est absolument indispensable que ce dialogue se noue, que les gens puissent recevoir l'ensemble des explications nécessaires, qu'ils puissent comprendre les enjeux qui sont derrière la production de ce type nouveau d'exploitation et surtout écarter tout risque lié à l'exploitation de ce type d'hydrocarbures. Je pense qu'il faut rassurer la population, soit en matière de pollution, soit en matière de conséquences sur leur propre santé, sur leur propre région, de manière à expliquer correctement que l'ensemble des problèmes qui pourraient potentiellement se développer sont maîtrisés et qu'un cadre légal est à la disposition de tout le monde pour pouvoir justement s'assurer que l'ensemble des mesures sont prises pour éviter tout risque, à la fois sur la population et sur l'environnement. Alors M. Hachette, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Je voudrais revenir sur l'aspect qu'on a soulevé dans la première partie de la communication, à savoir la communication et l'implication des populations locales dans, bien sûr, la stratégie mise en place aujourd'hui par Sonatrach. Vous avez parlé d'une exploitation à horizon dans 10 ans, à peu près, ou 15 ans, si on commence à forer dès aujourd'hui. Mais certains disaient, au départ, on disait que l'exploitation ne se ferait qu'à horizon 2030. Et puis hop, on découvre qu'on est en train de forer un puits à Insalatrach. Est-ce que là réside aussi un problème de communication, qui est expérimental, un puits expérimental ? Oui, un problème de communication, non. Ça fait partie de la série de mesures à prendre et d'études et de production d'informations, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'étape de production d'informations. C'est-à-dire, nous devons connaître au mieux l'ensemble des caractéristiques de notre domaine géologique, des gisements qui seront exploités demain, de manière à réunir les conditions optimales de production. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évaluer, les géologues vous diront qu'ils ont commencé à faire des cartes, des épaisseurs géologiques pour savoir quelles sont les conditions optimales de production. Un certain nombre de puits ont été forés, d'abord verticaux, pour essayer de faire la carte de la région. Ensuite, aujourd'hui, nous passons à la phase de réalisation de tests horizontaux pour examiner les conditions de production et les caractéristiques des productions. Les tests seront effectués de manière à pouvoir déterminer l'ensemble des informations qui vont permettre d'évaluer la rentabilité in fine des opérations de production. Alors, nous sommes dans cette phase aujourd'hui. Les méthodes de fracturation aujourd'hui, puisque vous avez parlé d'une réglementation, et d'énormes en matière de protection de la nappe phréatique très stricte. Oui. Si vous prenez le cas des opérations qui sont menées aujourd'hui, la nappe phréatique, elle est à environ 100 m à partir du niveau du sol. Donc, elle est très proche. Et le forage lui-même a atteint environ 3000 m. Donc, nous sommes loin de la nappe phréatique. Le deuxième problème, et qui est le plus important pour la pollution, c'est la cimentation du puits. Or, la cimentation du puits, toutes les précautions sont prises de manière à s'assurer qu'il n'y a aucune fuite possible vis-à-vis de la nappe phréatique. Et ces opérations sont courantes. Elles sont menées depuis des dizaines d'années par son attraque. On ferait des centaines et des centaines de pluies dans les mêmes conditions de cimentation de manière à ne pas polluer les nappes phréatiques qui sont traversées. Mais les zones d'exploitation sont très loin des zones d'habitation, très très loin ? Ben oui, écoutez, on parle de 20 ou 30 km à partir des zones d'habitation. Alors, je vous rappellerai, la fracturation hydraulique sert à créer des micro-fissures. Ces micro-fissures ont l'épaisseur d'un cheveu, vous savez, c'est très 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 fin. Alors, si, lorsque vous allez faire cette fracturation, lorsque les fluides vont commencer à circuler dans ces fracturations, elles vont circuler sur des horizons de combien ? Ben, si on regarde au niveau perpendiculaire, c'est quelques centaines de mètres à peine, à peine. Et si on regarde en parallèle du drain, c'est quelques centaines de mètres aussi. Donc, très loin des zones qui pourraient être touchées par les fluides qui pourraient circuler dans ces fracturations. On dit que les fracturations ont des zones limitées d'effet très 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 restreintes. Donc, il n'y a pas pratiquement, le risque est quasi nul que ces effluides puissent arriver proches des zones d'habitation. Mais parallèlement aussi, il faut savoir que le pétrole est aussi polluant. Dans le cas précis qui nous concerne, ce sont les effluents qui vont remonter à la surface. L'eau donc mélangée à la boue et aux produits qu'on en a injectés, qui pourraient être potentiellement polluants. Mais là aussi, la réglementation nous impose de traiter ces effluents au sol. Donc, il n'y a pas de risque pour que l'eau soit contaminée. Il n'y a pas de risque pour que l'eau qui sera ensuite utilisée puisse contaminer l'environnement. Puisque nous serons, Sonatrac sera obligé de respecter la réglementation en matière de qualité de l'eau traitée. Alors justement, autre question qui est d'actualité aujourd'hui. Certains considèrent que nous avons des potentialités énormes en matière de solaire. 4% de notre soleil pourrait alimenter toute l'Europe, l'Europe tout entière. Pourquoi ne pas aller vers le renouvelable au lieu de choisir les schistes aujourd'hui ? Mais ce n'est pas un choix renouvelable contre schiste ou inverse. C'est les deux en même temps. Nous avons aujourd'hui un programme d'énergie renouvelable qui a été adopté par le gouvernement déjà depuis plusieurs années et qui est en train de se mettre en oeuvre. Donc, il est étalé dans le temps. Nous avions, je répète encore, trois phases de développement de ce renouvelable. Une phase de test, une phase de compréhension, ce qu'on appelle la learning curve en anglais, c'est-à-dire la période d'apprentissage, ensuite la mise en oeuvre d'un certain nombre de projets pour continuer à éprouver ces technologies et à les maîtriser, et ensuite la phase de développement massif sur l'ensemble du retard. Nous sommes aujourd'hui à la fin de la première phase, nous commençons la deuxième phase et nous sommes pratiquement à 400 MW de photovoltaïque qui est en train de se créer et l'ensemble des projets sont en cours de maturation et d'exécution. Nous avons donc appelé à mettre en oeuvre ce programme. Il n'est pas en opposition au développement du gaz qui continuera à se développer normalement. Donc, il n'y a pas de compétition entre ces deux-là, il y a complémentarité, de manière à ce que notre mix énergétique à terme puisse faire appel à l'ensemble des énergies qui sont disponibles dans notre pays, que ce soit le gaz, que ce soit le pétrole, que ce soit l'énergie renouvelable, l'éolien, le solaire, de mal nucléaire, etc. Mais est-ce qu'on a une politique énergétique qui est suffisamment visible aujourd'hui ? Est-ce que nous sommes dans l'après-gaz conventionnel ? Le gaz conventionnel va encore durer plusieurs décennies. Certains disent que les réserves que nous avons ne vont peut-être nous suffire que sur 5 ou 10 ans maximum. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai du tout ? Non, 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 ces réserves conventionnelles vont encore durer dans le temps. Est-ce qu'on a des estimations sur les réserves ? Oui, on a des estimations, bien sûr. Les réserves sont connues, les réserves sont en train d'être actualisées chaque année. Combien ? Nous avons suffisamment de gaz pour plusieurs décennies encore en matière conventionnelle. Donc il n'y a pas de crainte excessive à avoir en matière de disponibilité de gaz sur le moyen terme et sur le proche long terme, je dirais. À plus long terme, évidemment, nous serons obligés, et c'est pour ça que ces programmes sont mis en œuvre aujourd'hui, d'avoir recours à des réserves complémentaires et qui sont extrêmement importantes. Mais est-ce qu'on a une politique énergétique suffisamment claire pour savoir ce que nous allons faire à horizon 2020, 2025, 2030 ? Est-ce qu'on a des projections sur l'avenir aujourd'hui ? Les projections que le ministère de l'énergie a mis en place vont jusqu'au-delà de l'année de l'horizon 2040. Nous avons des modèles qui tournent et qui nous permettent d'évaluer à la fois sur le plan de la demande ce que seront les besoins en matière d'énergie du pays, toute énergie confondue, et en même temps, en face de cette demande, mettre les offres disponibles, comme je le disais tout à l'heure, en faisant appel à toutes les énergies disponibles, qu'elles soient gaz, qu'elles soient pétrole, qu'elles soient solaires, qu'elles soient éoliens, qu'elles soient demain nucléaires ou géothermie, etc. Les besoins à moyen terme ? Les besoins sont importants. Ils sont à combien ? Aujourd'hui, nous sommes autour de 60 millions de temps de demande énergétique, de consommation énergétique. Normalement, si les choses continuent au rythme actuel, et selon nos prévisions, nous allons doubler cette demande à l'horizon 2030, et probablement la tripler à l'horizon 2040. Il faut donc absolument mettre en place tous les moyens nécessaires pour satisfaire, dans les meilleures conditions, cette demande. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'arrivée massive des quantités importantes sur le marché des gaz de schiste américains, les Canadiens aussi vont arriver prochainement, les Saoudiens qui commencent à faire leurs premiers essais, le Qatar, même s'il n'exploite pas dans son pays, mais il a acheté des puits de gaz de schiste aux Etats-Unis. Est-ce que ces quantités vont bouleverser totalement le marché des gaziers aujourd'hui, M. Hachet ? Bouleverser, je ne sais pas. Les prix, déjà, ils sont dégringolades. Les prix suivent le prix directeur qui est le prix du pétrole. Oui, mais ils sont dégringolades. Le prix est en train de baisser, l'ensemble des énergies fossiles vont probablement l'accompagner dans cette diminution. Mais l'important, c'est aussi de voir quelles seront les demandes potentielles à très long terme. Les demandes potentielles à très long terme de gaz sont importantes. Et donc, le monde se prépare à satisfaire cette demande. Donc, toutes les productions de gaz seront utiles ou seront nécessaires pour assurer la satisfaction de cette demande. Et donc, nous allons rentrer dans un jeu éternel, je dirais, cyclique de compétition, de manière à pouvoir satisfaire, dans toutes les zones des régions du monde, la demande gazière. La demande gazière est extrêmement importante. Et nous serons, et nous continuerons à être, un de ces acteurs qui pourront alimenter le marché international en gaz. Et heureusement, grâce à Dieu, nous avons les potentialités pour produire ce gaz. Donc, il y a une bataille géopolitique très rude autour, bien sûr, de l'énergie à travers le monde. Tout le monde veut se placer. Le jeu des acteurs est en train de se préciser, au fur et à mesure, en fonction de la disponibilité de gaz à travers toutes les régions et les demandes qui s'expriment dans toutes les régions du monde. Mais est-ce qu'on peut considérer, parallèlement, qu'il peut y avoir peut-être des manipulations pour éviter que l'Algérie n'arrive avec aussi de grosses quantités de gaz de schiste sur le marché mondial et s'imposer comme un grand producteur aujourd'hui ? Quand nous voyons les enjeux qui se produisent au niveau de l'OPEP également, pour freiner tel ou tel pays, par exemple la Russie, son développement. Écoutez, les facteurs géopolitiques qui sont derrière un certain nombre d'événements sur la scène énergétique mondiale sont difficiles à appréhender. Il est difficile de spéculer sur les manipulations, comme vous les appelez, sur le marché énergétique. Ce qui est important, c'est de considérer les faits. Et les faits sont là. Les faits sont là. La demande est croissante au niveau mondial. Les producteurs de gaz se préparent à satisfaire cette demande. Et l'Algérie est un des acteurs qui pourra continuer à jouer son rôle sur le marché énergétique mondial. Monsieur Ali Hajif, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, vous aussi.